... Marina, quand elle est arrivée au château, je me suis retrouvée en face de quelqu'un qui était très sur la défensive. Donc je me suis un peu retrouvée en face d'un mur. J'ai l'impression qu'il y a un problème. Mais je sais plus. Tu recules un petit peu, tu prends l'espace. J'essaie de faire bien, c'est tout. Non, pas du tout. Mais justement, je te demande pas de faire bien, je te demande d'être normale. D'accord. Mais t'es dure. Et nos expressions très dures au visage. Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatiguée. J'ai pas aimé, je me suis senti agressé. J'ai l'impression de devoir toujours lutter avec Marina, je reçois pas. Mais ce côté, bon, j'y vais, j'y vais. Elle doit se faire violence pour venir ici, mais du coup, ça se voit et... Ça me saoule. Vas-y, casse-toi là. Putain de caméra, merde. Elle a beaucoup de caractère, mais en dehors de ça, c'est quelqu'un de très sensible et de très fragile. Je pense qu'elle avait la trouille par rapport aux autres. Je me sens pas bien. Plus ça va, plus je me sens trop laide. T'as pas vu sur le prême ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'arrive pas à me faire à ma tronche, en fait. J'aime pas du tout ma tête. C'est ta tronche qui te met dans cette état-là ? Je reste butée sur ça. Petit à petit, on a instauré un climat de confiance. Et une fois que ça a été fait, les portes sont ouvertes. Le fait que le public soit avec elle sur les primes et la plébiscite, ça a dû la rassurer. Ce petit bout de bonne femme a été grande d'un coup, là. J'ai écrit sur mon petit cahier, pour une fois, Marina, souriante, agréable et souple. On lui dit tout le temps qu'on apprécie pas le fait qu'elle fasse tout le temps la gueule. Pour une fois, elle le fait pas. J'ai l'impression qu'il faudrait qu'on l'encourage pour que, en tout cas, elle aille dans cette voie-là. Je pense que Marina était prête pour relever un vrai défi. C'est pour ça que je lui ai préparé une chorégraphie. Devoir être féminine, chanter en même temps, danser sur une chanson très, très douce. Marina, comme on ne l'a jamais vue.